Musique ... ... Aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter C'est Mariano. Vous le connaissez. Ça fait un moment qu'on en parle. Vous avez déjà tous écrit sur sa venue un peu, ou en tout cas, vous en avez parlé. Écoutez, on est là pour vous le présenter et le livrer à vos questions, si vous avez des questions à lui poser. Pour nous, avec Francis Gillot, enfin, surtout, Francis avait trouvé qu'un renfort au poste d'arrière-droit était important pour le reste de la saison, puisque finalement, c'était le seul poste qui n'était pas réellement doublé, puisque quand Lamine Sané jouait à ce poste, c'est peut-être pas son poste de prédilection, et puis il pouvait manquer ailleurs. Donc il était important de se renforcer, si j'ai bien compris, à ce poste. On avait plusieurs joueurs qu'on suivait depuis un moment avec la cellule de recrutement. Évidemment, toutes les décisions, elles sont prises avec le président, bien sûr, qui décide. Et après, on a une cellule de recrutement qui l'avait vue jouer beaucoup de fois, mais on avait vu aussi d'autres joueurs, que ce soit en France, en Europe ou au Brésil. Donc après, on a essayé de prendre le meilleur, en sachant que ça serait peut-être compliqué. Et puis on a réussi à le convaincre de venir. Et c'est pour ça que Mariano est là aujourd'hui. Pour moi, c'est le meilleur joueur du Brésil au poste d'arrière-droit. Donc c'est bien de prendre les meilleurs, et c'est ce qu'on a essayé de faire. J'avais quand même l'avis de tous les recruteurs qui l'avaient vu plusieurs fois. Donc ils me l'avaient décrit comme le meilleur latéral du pays. Après, c'est vrai que quand j'ai vu les DVD, j'étais convaincu de ce qu'ils me disaient, parce qu'ils étaient comme j'aime les latéraux, c'est-à-dire des garçons qui participent au jeu, des joueurs qui vont vers l'avant, qui arrivent à s'entrer, à faire des passes décisives. Et en plus, le premier DVD que je vois, il fait marquer deux buts. Donc pour un latéral, c'est quand même une bonne chose. Après, évidemment, il faut qu'il défende bien. Il a du peps, il a de la vitesse. C'est un arrière latéral comme je les aime. Après, on va voir ce qu'il va donner ici. Il faudra un petit temps d'adaptation, je pense, par rapport à l'équipe, par rapport à son placement. Mais c'est le profil que je voulais. Il va prendre des cours. Moi, j'ai demandé à ce que les joueurs aillent vers lui, puisque évidemment, il faut qu'ils fassent les efforts. Mais moi, j'ai expliqué aux joueurs que si on n'était pas rachuté au Brésil, ça serait compliqué pour nous aussi. Donc que tout le monde essaye de faire un effort de communication. Après, ça a lui aussi de parler avec les deux Brésiliens qu'on a dans l'équipe. Mais pas parler brésilien. C'est-à-dire que j'ai demandé à Jussien Enrique de parler français. Je ne sais pas s'ils vont le faire, mais en tout cas, je leur ai demandé pour qu'ils prennent déjà les premiers mots. Je ne sais pas s'ils vont les plus tard. qui s'amélient à l'intérieur du futebol et c'est pour ça que je viens pour Bordeaux. Je pense que le mode de agradecer à Bordeaux est venu et accepté cette contrataille. Je ne connaissais pas personnellement le Jussier, le Henrique et le Fernando, qui ont joué ici, mais j'ai rencontré aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai rencontré ce privilège de les rencontrer personnellement. Jogants, comme je l'ai dit, des Brasileurs, comme le Zidane aussi, qui a joué ici, qui a joué ici, qui a joué ici. Oui, oui. Et au niveau du club, il a une histoire, il a été champion plusieurs fois, la France, le champion français, nous nous suivons le Brésil, le France passe au Brésil. Le son de tous les joueurs de tous les joueurs de jouer à l'Europe pour le futebol et pour le niveau du futebol dans l'Europe. L'un des objectifs est d'être à la Selection Brasileira et faire une histoire au Bordeaux comme je fais au Fluminense. J'en l'un des objectifs est d'être à la Selection Brasileira J'enlène tous les joueurs de l'Assemblerici. J'enlène tous les joueurs de la Selection Brasileira et à l'autre, c'est parti ! J'enlène tous les joueurs de l'Assembler en l'Aix-Rocatinez ! Sous-titrage ST' 501